Bon, désolé, ce sera pour demain, tu verras, ce sera bien quand même. Rentrée reportée de 24 heures pour les élèves de ce collège toulousain. Les enseignants bloquent l'accès à l'établissement pour demander la création de deux nouvelles classes en 5e et en 3e pour éviter le sur-effectif. Le collège Hubertine-Auclair accueille 800 élèves, dont un grand nombre d'enfants en difficulté. Le problème c'est qu'on n'est pas en REP, on n'est pas du tout reconnus. On est un collège entre deux zones favorisées, le centre-ville et puis l'union Balma. Et nous on est plus de 800 et on a les conditions comme les autres. Donc on voudrait vraiment pouvoir avoir beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de respiration, beaucoup plus d'aide pour les élèves qui en ont vraiment besoin ici. Le taux de réussite au brevet des collèges est l'un des plus bas de l'Académie de Toulouse, avec 68% de reçus. Les professeurs font de la pédagogie auprès des parents et de leurs enfants qui ont bien compris l'enjeu de la grève. A mon avis ça doit être difficile quand même d'avoir 30 élèves dans une seule classe, c'est pas facile. Parce que pour apprendre c'est pas le plus simple parce qu'il faut que tout le monde écoute et s'il y a des problèmes c'est plus compliqué. Il y a vraiment des classes très très hétérogènes, avec des élèves en grande difficulté, des élèves moyens. Donc c'est difficile pour un enseignant de faire classe avec 30, déjà 30 c'est la limite en fait si vous voulez. Une délégation d'enseignants a été reçue ce matin au rectorat qui pour l'instant n'a pas fait de nouvelles propositions pour abaisser le nombre d'élèves par classe. C'est parti, c'est parti.